Un petit moment. Un petit moment. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet déjeuner sociologique du 29 avril 2021 avec une intervention de Julien Fakoury sur l'effet de la régulation du statut légal sur la consommation de soins des migrants. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la théorie aperçue de la situation genoise. On a avec nous Julien Fakoury qui est PhD student au Swiss Center of Expertise in Life Curse, Research, Life, le pôle de recherche national et on aura aussi le plaisir d'avoir Sabrina Rodoui avec nous qui fera un premier commentaire et lancera la discussion. Je passe tout de suite la parole à Julien pour une présentation de 30-40 minutes maximum, c'est ce qu'on s'est mis d'accord. A vous la parole Julien, les autres merci d'éteindre le micro. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pendant ce déjeuner sociologique pour vous parler un petit peu de mon travail en tant que doctorant en sociologie dans le cadre de l'étude parchemin. Je remercie d'ailleurs les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité, c'est la première fois pour moi que je suis ici, donc voilà, c'est super et je me réjouis. Je remercie aussi Sabrina qui a accepté gentiment de jouer le rôle de la discutante et avec qui je me réjouis d'interagir à la suite de ma présentation. Ma présentation s'intitule « L'effet de la régularisation du statut légal sur la consommation de soins des migrants et des migrants de sans-papiers, théorie et aperçu de la situation genevoise ». Concernant le plan de ma présentation, je vais rapidement revenir en fait sur le contexte de l'étude parchemin et de ma problématique générale de thèse à la lumière du contexte genevoise, c'est-à-dire de l'opération papyrus, qui est une politique de régularisation qui a été mise en place à Genève et dont je parlerai brièvement. Ensuite, j'entrerai dans le vif du sujet en parlant un petit peu du contexte de l'accès aux soins, notamment dans un contexte de migration globalisée avec des migrants et des migrantes qui ont différents statuts et donc généralement différents accès aux soins en fonction de leur statut légal. J'en viendrai à la méthodologie que j'ai utilisée pour répondre aux questions de recherche que je vous présenterai à la suite de l'introduction. Puis, j'entrerai vraiment dans le vif du sujet avec les résultats que j'ai obtenus et qui sont vraiment focalisés sur ce qu'on observe à Genève et quelle est la situation des migrants et des migrantes sans papier et régularisées à Genève en matière d'accès et de consommation de soins. Et puis, j'aborderai bien évidemment les limites de ce travail et j'entamerai la discussion avec quelques premiers éléments avant de laisser la parole à Sabrina. Un petit retour sur le contexte Genevois. On estime, ou en tout cas on estimait avant la mise en place de l'opération papier russe qu'il y avait environ 10 000 à 15 000 migrants sans papier, c'est-à-dire des migrants et des migrantes qui vivent sans autorisation de séjour valable à Genève. Et compte tenu de ce contexte, ça faisait plusieurs années déjà que les associations et les syndicats de la place Genevoise dénonçaient un petit peu les conditions de vie, les conditions de travail auxquelles étaient soumises les migrants et les migrantes sans papier et luttaient pour une régularisation collective, c'est-à-dire une régularisation de tous les travailleurs et travailleuses genevoises et genevois qui étaient sans statut légal à Genève. Et il faut dire que leurs demandes, elles trouvaient un certain écho auprès de certains partis politiques et aussi auprès du Conseil d'État et que ces demandes-là, elles ont abouti à plusieurs interpellations des autorités fédérales dans le but justement de trouver une solution à ce problème des migrants qui étaient ici à Genève et qui travaillaient sans autorisation de séjour valable et qui pour certains pourtant cotisaient notamment à l'AVS et à d'autres assurances sociales. Donc, il y avait vraiment cette question d'une hypocrisie derrière le système migratoire qui autorisait des personnes à travailler légalement alors qu'elles n'avaient pas d'autorisation de séjour valable au niveau des régulations migratoires. Mais il faut dire que ces interpellations, elles ont pris du temps à aboutir à quelque chose et c'est un petit peu soudainement, de nulle part, que l'opération Papyrus a été dévoilée en 2017 et en 2018 après de longues négociations auxquelles on prépare trois types d'acteurs, donc les associations et les syndicats de la plage Genevoise, les autorités cantonales à Genève et les autorités fédérales. Et le but de l'opération Papyrus, c'était de mettre en place un projet pilote de régularisation des travailleurs migrants sans papier et qui avait comme but principal surtout de lutter contre le travail au noir. L'idée, c'était vraiment d'octroyer des permis de séjour aux travailleurs et travailleuses sans papier à Genève qui remplissaient certaines conditions dont on va rapidement parler, dans le but de régler un petit peu cette asymétrie, dans le sens où on a des employeurs qui pouvaient facilement abuser de leur situation en tant que migrants sans papier. On voulait un petit peu réduire cette asymétrie. Et il y avait aussi un mécanisme qui était prévu et qui permettait d'identifier les employeurs qui n'étaient pas en règle au niveau des assurances sociales avec leurs employés, avec un appel à se mettre en règle à leur niveau et éventuellement des poursuites pénales ou administratives dans le cas où les employeurs n'étaient pas en règle et qu'il y avait des situations manifestes d'abus vis-à-vis de leurs employés. Et pour ce faire, il y avait donc plusieurs critères de régularisation qui étaient établis, non seulement pour régulariser les personnes qui étaient sans papier, mais aussi pour pouvoir identifier éventuellement les employeurs qui étaient manifestement en train d'abuser de leurs employés. Donc, il y avait un critère de régularisation. Le premier étant dix ans de séjour continu à Genève pour les personnes qui étaient sans papier, cinq ans s'ils avaient un enfant qui était scolarisé. Il fallait que les requérants n'aient déposé aucune requête liée à l'asile, c'est-à-dire qu'elles se soient vraiment, qu'elles puissent prouver que ce sont des migrants économiques. Elles devaient avoir au moins un emploi, qu'ils soient déclarés ou non. Et dans le cas où cet emploi n'était pas déclaré, justement, le fait de déclarer cet emploi servait de sorte de dénonciation auprès des autorités et des employeurs qui n'étaient pas en règle avec le droit du travail. Il fallait être indépendant financièrement. Il fallait avoir un niveau suffisant de français à l'oral. Et encore une fois, il fallait avoir un casier judiciaire vierge, à l'exception, bien évidemment, d'une condamnation en cas de séjour illégal, puisque dans ce cas-là, la régularisation n'aurait pas eu vraiment de sens. C'est dans ce contexte-là que le projet parchemin s'est développé, avec deux idées principales dont on va vite discuter. Deux questions qui étaient, quelles sont les conditions de vie des travailleurs migrants sans statut légal à Genève et quel était leur état de santé ? Et la deuxième question, c'est de savoir dans quelle mesure la régularisation du statut légal allait affecter les conditions de vie, le bien-être et la santé de ces migrants. Et pour ce faire, le design adopté pour cette étude, c'est un design longitudinal et interdisciplinaire, avec à la fois des méthodes quantitatives et à la fois des méthodes qualitatives. L'idée, c'était vraiment de venir regarder dans quelle mesure un processus de régularisation économique peut avoir aussi des enjeux qui dépassent simplement le marché du travail, mais qui peuvent englober d'autres aspects de la vie des migrants et des migrantes, notamment les questions de santé et aussi des questions d'ordre un peu plus larges comme les parcours familiaux et les parcours d'intégration sociale qui vont suivre la régularisation. Comment s'inscrit mon projet de thèse dans ce projet parchemin ? L'idée, pour moi, c'est d'adopter une perspective parcours de vie sur la régularisation. Et quand j'entends une question de parcours de vie, c'est vraiment d'aborder la régularisation sous l'angle d'une transition. Ce n'est pas simplement un événement administratif avec un avant et un après, mais la régularisation implique des transformations qui peuvent être assez profondes dans la vie des personnes qui en bénéficient, notamment sur la manière dont ils vont socialiser à la suite de leur régularisation, dans la manière dont ils vont s'adapter aux nouveaux enjeux, de cette nouvelle visibilité qu'ils ont acquéris après de nombreuses années à vivre dans l'ombre. Et il faut aussi dire que la régularisation, elle ne commence pas non plus nécessairement simplement au moment où le permis est octroyé, mais il y a une sélection qui se fait en amont. Il y a une forme de préparation à la régularisation et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la littérature, notamment à travers les travaux de Sébastien Chauvin et de Blanca Garces-Mascaranias, qui ont plutôt tendance à décrire la clandestinité comme une phase d'accumulation de ressources qui sert non seulement aux migrants sans papier à rester indétectables aux yeux des autorités, mais aussi à préparer des revendications qui sont liées à des nouveaux droits et éventuellement à une régularisation. Donc l'idée, c'est vraiment de voir la régularisation dans une perspective un petit peu plus holistique et pas simplement comme un acte administratif. Et c'est important de préciser cette notion dans le cadre de ma présentation d'aujourd'hui parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une idée, voilà, de voir dans quelle mesure la transition à la légalité dans le parcours migratoire va affecter les parcours de santé et de manière aussi un peu plus holistique que simplement regarder l'acte administratif. Et donc, c'est un petit peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est vraiment voir dans quelle mesure la transition de l'illégalité à la légalité affecte aussi les parcours de santé et dans quelle mesure ces parcours de santé sont-ils affectés par cette transition et les nouveaux enjeux qui en découlent. Voilà pour l'introduction générale. J'aimerais maintenant parler un petit peu du contexte de l'accès aux soins et de la consommation de soins, quelles sont les règles qu'on y retrouve, les normes et les enjeux de l'accès aux soins dans un monde aussi interconnecté que le nôtre à l'heure actuelle et puis en venir à la problématique des sans-papiers. Ces dernières années, on entend de plus en plus parler au niveau international de ce concept de couverture universelle sanitaire qui est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme le droit pour toute personne ou communauté d'avoir accès en cas de besoin à des services de santé à un prix abordable. Et vraiment, c'est un concept qui a pris une importance vraiment grande au niveau international et qui est souvent réaffirmé. Par exemple, en 2015, cette couverture universelle sanitaire, elle a été incluse dans l'agenda 2030 du développement durable sous l'égide de l'ONU. Et ici, en Europe, on l'a aussi réaffirmé dans l'Union européenne comme un principe du socle européen des droits sociaux. Donc, c'est vraiment un principe directeur qui est censé guider les politiques publiques des États et qui est censé être mis en place de la manière la plus optimale possible. Et à cet égard, d'après les données de l'OMS, l'Europe en tant que région est une des régions les plus avancées en termes d'implémentation de cette couverture universelle sanitaire, ce qui n'est pas nécessairement étonnant compte tenu des ressources que l'Europe a à disposition et puis de sa tradition en matière d'accès à l'État social qui est développée en comparaison internationale. Donc, ça n'est pas nécessairement étonnant que l'Europe soit avancée parce qu'avant même la déclaration de ces principes, elle s'était déjà mise à adopter des principes qui visaient à l'universalité de la couverture sanitaire. Néanmoins, la couverture universelle sanitaire, et c'est peut-être un de ses problèmes à l'heure actuelle et c'est peut-être un problème au plus général dans les relations internationales, c'est qu'elle n'est pas mise en place de manière uniforme et ni universel à travers les États. Donc, en fait, universalité, au final, elle est définie par chaque État et c'est les États qui les définissent conformément à leurs lois qui sont relatives à l'accès à la citoyenneté, à l'accès à l'État social, à l'action publique. Et donc, au final, on se retrouve avec plusieurs conceptions de la couverture universelle sanitaire qui rend en fait les comparaisons entre États difficiles et puis qui, de manière un peu plus profonde, érode ce concept d'universalité parce que l'accès qu'une personne a dans un État donné ne va pas nécessairement être le même dans un autre État. Donc, il y a vraiment des différences qu'on peut trouver d'un État à l'autre et même au sein d'un même État, comme ici ensuite, ou parfois, quand on regarde l'assurance maladie, elle est mise en place de manière différente en fonction des cantons, avec des primes qui sont différentes en fonction des prestations qui sont proposées. Et donc, vraiment, ce concept d'universalité, il n'est pas aussi universel qu'on peut le penser et surtout, il est susceptible de créer des inégalités sociales dans l'accès au sein. D'ailleurs, peut-être qu'en Europe, les migrants et les migrants de sans-papier sont une catégorie de personnes qui sont les plus affectées par cet accès variable aux soins qui est défini au niveau national. Et ça, on le voit dans toutes les études qui ont été menées. Ce sont des personnes qui, généralement, rapportent moins de consommation de soins ou alors rapportent des consommations qui sont plus tardives, ce qui pose de nombreuses questions et notamment au niveau des enjeux qui sont liés à la maternité où on se rend compte que parmi les personnes qui sont sans statut légal, il y a des hauts taux de mortalité infantile et des problèmes qui sont liés à la maternité puisque les personnes se présentent relativement tard dans le processus de grossesse et que ça peut éventuellement poser de vrais problèmes. Et au-delà même de simplement la maternité, c'est un vrai problème parce que, justement, parce qu'ils n'ont pas de statut légal, les migrants et les migrants de sans-papier sont particulièrement à risque de cumuler des facteurs de risque en matière de maladies physiques chroniques. Je pense notamment ici au fait que ce sont des personnes qui emploient souvent ce qu'on appelle des… qui sont souvent employées dans des 3D jobs, c'est-à-dire dirty, degrading and physically demanding jobs. Je pense notamment aux personnes, par exemple, ici d'ex-Yougoslavie qui travaillent sur des chantiers ou les personnes d'origine d'Amérique latine qui travaillent de longues heures dans l'économie domestique. Et donc, ce sont des travaux qui sont particulièrement astreignants physiquement. Ce sont aussi des personnes qui sont à risque de cumuler des facteurs de risque pour des troubles psychologiques, notamment parce qu'ils ont peur d'être détectés dans le quotidien, que le manque de statut légal a pour conséquence des interactions sociales qui sont plus limitées ou en tout cas plus réfléchies. Et toutes les études montrent aussi, de manière globale, que les migrants et les migrantes sans-papier évaluent leur santé de manière moins positive que les résidents légaux. Donc, on a vraiment, paradoxalement, une population qui est très à risque, de cumuler des facteurs de risque et qui, pour autant, n'a pas forcément un accès particulièrement développé aux soins, ou en tout cas, doit faire face à de nombreuses barrières à l'accès aux soins. Et ça, à deux niveaux, au niveau macro et au niveau micro. Au niveau macro, c'est comme je l'ai déjà suggéré, c'est que les migrants naviguent dans des systèmes de santé qui limitent à des degrés divers l'accès aux soins. Si on prend, par exemple, la typologie qui a été développée par Quadra, on aurait trois types d'États. On a des États qui restreignent l'accès aux soins aux besoins d'urgence et parfois à des coûts qui sont tellement chers, qui, au final, sont plutôt dissuasifs. D'autres États qui accordent un accès un peu plus généreux à l'accès primaire et à l'accès secondaire. Mais de manière générale, on se retrouve dans des systèmes qui ont tendance à limiter l'accès aux soins des personnes sans statut légal. Et au niveau micro, même dans les États qui garantissent un accès qui est un petit peu plus généreux, des barrières individuelles se dressent. Et je pense que, pour illustrer un petit peu les barrières individuelles qui se dressent dans l'accès aux soins, on peut revenir au cadre théorique d'Adé et Anderson sur les déterminants de l'accès aux soins de manière un peu plus générale. C'est un cadre théorique qui est régulièrement utilisé et qui s'est récemment développé. Au final, on aurait trois types de facteurs individuels qui expliqueraient l'utilisation des soins. On a ce qu'on appelle les predisposing factors, ce sont toutes les caractéristiques sociodémographiques qui, au final, influencent la probabilité de se rendre dans un service de santé en amont d'un problème de santé. On a tout ce qui touche aux enabling factors, c'est-à-dire les moyens à disposition pour pouvoir accéder aux soins et pour pouvoir répondre aux coûts que l'accès aux soins propose. Et puis, on a aussi les need factors, qui sont donc tous les facteurs qui sont liés aux besoins des personnes et qui sont liés à la santé des personnes et qui sont aussi des déterminants de la santé. Et pour les personnes sans statut légal, typiquement, on se retrouvait dans une situation où le statut légal pourrait être une barrière à l'accès aux soins, tout comme le manque d'assurance maladie. Et donc, on aurait des manques au niveau des predisposing factors et aussi des manques au niveau des enabling factors, parce qu'on sait que ce sont des personnes qui ont aussi parfois des ressources qui sont plus limitées. Alors même qu'au niveau des need factors, on se trouve avec des personnes qui ont généralement, comme je l'ai dit, des facteurs de risque qui sont particulièrement, qui sont omniprésents dans leur quotidien. Et donc, on se retrouve dans une forme d'asymétrie entre les besoins et les moyens à disposition et les caractéristiques légales et administratives qui sont à leur disposition pour accéder aux soins et répondre à leurs besoins. Qu'en est-il de la situation en Suisse ? En Suisse, on a la législation, la LAMAL, qui garantit en principe un accès universel aux soins par le biais de l'affiliation auprès d'une assurance maladie. Et d'ailleurs, tous les migrants sans papier, à l'instar de tout autre résident en Suisse, ont le droit et ils ont même l'obligation au niveau légal de s'assurer auprès d'une caisse maladie. Le problème, c'est qu'en pratique, les estimations sur le nombre de migrants et de migrantes qui sont sans statut légal et qui sont assurés sont relativement basses pour des questions qui sont encore une fois liées à des barrières qui sont administratives et aussi à des barrières qui sont individuelles. Par exemple, si on prend le cas de Genève, les estimations existent aussi entre 13 et 16 % de migrants et de migrantes sans papier qui sont assurés. Et surtout, ce sont des estimations qui sont biaisées parce qu'elles sont souvent faites justement dans des milieux hospitaliers où des personnes se rendent et donc, au final, on risque d'avoir un biais vers le haut avec des personnes qui sont plus assurées que ce qu'on pourrait vraiment trouver dans la population des personnes sans statut légal. Pour pallier à ce problème, on a quelques cantons qui offrent des soins dans des structures spécialisées. Je pense notamment ici à la CAMSCO à Genève ou alors à la Polyclinique médicale universitaire à Lausanne. Mais de manière générale, on se retrouve plutôt dans une situation où les soins sont sous-traités dans le milieu associatif. Dans les autres cantons, c'est plutôt la pratique la plus développée. Et en conséquence, on se retrouve avec un système qui est plutôt éparpillé à plusieurs vitesses parce qu'on n'a pas des lieux de soins qui sont centralisés. Et donc, ça rend le système difficile à naviguer pour les personnes qui sont sans statut légal, d'autant plus que le système est différent d'un canton à l'autre et que ce sont des personnes qui peuvent généralement aussi bouger. Et les enjeux sont donc nombreux en termes de santé publique, notamment parce que, et je pense notamment à l'heure actuelle, à la pandémie, parce que ce sont des personnes qui, si elles ne savent pas comment se rendre aux soins, elles ne savent pas où accéder à des soins, elles vont rester dans la nature avec des maladies qui sont potentiellement transmissibles. Quand on pense au COVID, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui sont sans statut légal, qui sont potentiellement porteuses du virus et qui ne savent pas où aller, où aller se faire tester ? Ça peut vraiment poser des vrais enjeux à ce niveau-là et aussi au niveau du fonctionnement du système de santé parce que ces personnes qui n'ont pas accès risquent de coûter plus cher le jour où elles se rendront pour des soins et que leur maladie sera au final très avancée et nécessitera des soins coûteux alors que des soins auraient pu être donnés en amont de leurs problèmes de santé. Donc, il y a vraiment deux enjeux, un enjeu de santé publique et de fonctionnement du système de santé. Au regard de ce qui vient et de dit, on pourrait se dire, voilà, la régularisation, ça peut être un outil intéressant pour éventuellement aussi améliorer l'accès aux soins de ces populations. Néanmoins, il y a très peu d'études sur le lien dans le temps entre l'obtention d'un statut légal et l'accès aux soins en Europe. En théorie, comme je viens de le dire, pourtant la régularisation, elle pourrait avoir plusieurs conséquences. Un côté, en Suisse en tout cas, elle sécurise le séjour, elle implique l'affiliation obligatoire auprès d'une caisse maladie. Elle va aussi simplifier la navigation dans le système de santé. Donc, on aurait un abaissement à la fois des barrières individuelles, mais aussi de certaines barrières administratives. C'est un autre côté, et c'est là que la question de la transition est peut-être importante, c'est que la régularisation, elle s'accompagne aussi de nouveaux coûts. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir. Il y a des nouveaux coûts de la santé, et notamment, il y a ces questions de prix qui peuvent être relativement chères, et cette question de franchise et de responsabilisation individuelle auxquelles les migrants n'étaient pas forcément introduits auparavant. Donc, il y a vraiment des enjeux financiers qui sont susceptibles de compenser éventuellement les avantages d'une régularisation, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir déterminer s'il y a un effet qui est plus fort que l'autre, ou alors si on se retrouve dans une situation de statu quo compte tenu de deux effets qui s'annuleraient. Donc, on en vient aux questions de recherche que j'aimerais bien discuter avec vous au cours de ce déjeuner. Tout d'abord, quel est le niveau de consommation de soins des migrants et des migrants de sans-papier à Genève ? Est-ce qu'on peut situer ce niveau de consommation par rapport à la population résidente genevoise ? L'idée, c'est ici de voir qu'effectivement, il y a des barrières intangibles, qu'il y a une consommation qui est plus faible, et qu'on peut justement porter notre regard un petit peu sur ces questions des barrières. Dans un deuxième temps, il est aussi important de voir si on observe une évolution dans le temps, qu'elle soit positive ou négative, dans cette population. Et surtout, et de manière peut-être un peu plus importante, on aimerait aussi voir si cette évolution, elle est associée à la régularisation du statut séjour. Est-ce qu'on peut voir, en fait, un avant et un après régularisation ? Et si oui, est-ce qu'on peut imputer le changement de consommation à la régularisation ? Je vais aborder quelques points méthodologiques, désormais, pour vous présenter un petit peu comment j'ai essayé de répondre à ces questions. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu les données qu'on a à disposition à l'heure actuelle. On a des données de panel sur deux vagues qui ont été récoltées dans le cadre de l'étude parchemin. On a la première vague qui a été collectée entre 2017 et 2018, puis la deuxième vague qui a été collectée entre 2019 et 2020, avec un temps moyen entre les deux entretiens de 16 mois. La première vague de données, elle a été collectée sur un échantillon de convenance de 464 migrants économiques. Je précise, les résultats que je vais présenter ne concernent pas la problématique de l'asile, ce sont deux problématiques qui sont complètement différentes. Pour en revenir, c'est un échantillon accidentel de 464 migrants économiques sans papier ou nouvellement régularisés depuis moins de trois mois et qui vivait à Genève depuis au moins trois ans. En deuxième vague, on a réussi à récupérer, à réinterroger 379 participants. Et à chaque vague, on leur pose des questions qui sont les mêmes sur cinq domaines. On leur pose d'abord des questions sur leurs caractéristiques sociodémographiques, sur leur parcours migratoire, sur leur santé, sur leurs conditions de vie et sur leur situation financière et économique. Comment est-ce que j'ai décidé et essayé de mesurer cette question de l'accès aux soins ? Et donc, quelles étaient les variables dépendantes dans mes analyses ? Il y a deux types d'accès. On peut distinguer deux types d'accès. On a d'abord un accès qui serait le fait d'avoir un contact avec le système de santé, qui est en fait le primary access. Et on a ensuite le secondary access qui est plutôt lié à la consommation, c'est-à-dire à la fréquence de consommation de soins. Et pour les deux, on a deux indicateurs qui sont rétrospectifs. On aura posé la question de savoir, au cours des 12 derniers mois, s'ils s'étaient rendus au moins une fois chez un médecin. Et on leur a aussi demandé combien de fois ils s'étaient rendus au moins, combien de fois ils s'étaient rendus chez un médecin. Et pour, et compte tenu de ces indicateurs, j'ai procédé à deux types d'analyse. J'ai d'abord procédé à des analyses qui sont transversales, en utilisant des modèles qui sont adaptés aux données de comptage notamment, donc à des régressions binomiales négatives, et à des modèles qu'on dit ordel, et qui permettent justement de distinguer deux processus, celui de consommer des soins en premier lieu. Et pour les personnes qui ont consommé des soins, quels sont les facteurs qui vont déterminer une plus grande ou une plus petite consommation ? Donc, j'ai vraiment pu distinguer à travers ces modèles le primary access du secondary access. Puis, j'ai aussi procédé à des analyses qui sont plus longitudinales et qui, cette fois, portaient sur les trajectoires individuelles des personnes, et notamment des personnes qui sont régularisées. Est-ce qu'on peut voir un changement de la consommation de soins chez les personnes qui ont justement été régularisées et qui ont donc vécu un changement dans leur statut légal ? Et ces deux analyses sont complémentaires parce que d'un seul coup, d'un côté, on a des analyses qui comparent deux groupes, et ensuite, on a des analyses qui vont comparer la situation avant et après au sein du même individu. Donc, on a vraiment un aspect transversal et un aspect longitudinal qui permettent de mettre en évidence certaines tendances quant à l'effet de la régularisation sur l'accès et la consommation de soins. Un des enjeux, c'est l'opérationnalisation du statut légal qui est notre exposition primaire. Notamment parce qu'il fallait pouvoir, dans une perspective longitudinale, remettre dans la temporalité le moment de la régularisation. Et comme je vous l'ai dit, les indicateurs que j'utilise sont des indicateurs qui sont rétrospectifs. Donc, on a le nombre de consultations au cours des 12 mois précédents, l'entretien. Et donc, on a le nombre de consultations dans les 12 mois précédents, l'entretien vague 1, mais aussi le nombre de consultations dans les 12 mois précédents, l'entretien vague 2. En revanche, les informations qu'on collecte, elles se font au moment de l'entretien. Donc, on a le statut légal au moment de l'entretien, mais on n'a pas nécessairement les statuts légaux. Pardon, on n'a pas nécessairement les… Je reviendrai après, oublier ce que j'ai dit. L'idée, c'est qu'on a des informations qui sont collectées au moment de l'entretien. Et en ce qui concerne la régularisation, c'est assez facile de pouvoir déterminer en vague 1 quel était le statut légal des personnes 12 mois avant l'entretien vague 1, puisqu'on sait qu'elles étaient toutes sans papier. Donc, on a une estimation plus ou moins fiable de leur consommation en tant que sans papier de soins. En revanche, pour la vague 2, c'était un petit peu plus compliqué à déterminer cela, parce qu'on se trouve avec des personnes qui ont été régularisées depuis moins de 12 mois en vague 2. Et donc, dans la temporalité, c'est très difficile de déterminer si la consommation qu'ils rapportent au cours des 12 derniers mois, elle s'est faite en tant que personne régularisée ou en tant que personne sans papier. C'est même impossible de savoir à quel moment la régularisation est intervenue et à quel moment la consommation de soins est intervenue au cours de cette vague. Et on a un autre type de profil où on a des personnes qui étaient régularisées depuis plus de 12 mois. Pour celles-ci, c'est plus facile à revenir dans le temps et à pouvoir les considérer comme des personnes qui étaient entièrement régularisées 12 mois avant l'entretien vague 2, qui avaient déjà vécu cette transition d'un système à barrières avec un système affranchi des barrières auxquelles ils pouvaient être soumis en tant que sans papier. Et donc, la catégorisation s'est faite comme suit. J'ai pris toutes les personnes qui étaient régularisées 12 mois avant l'entretien vague 2 et je les ai comparées aux personnes qui étaient régularisées ou qui étaient sans papier 12 mois avant la vague 2. Je me suis trompé dans le... Je m'excuse. L'idée, c'est vraiment de comparer des personnes régularisées 12 mois avant la vague 2 avec des personnes dont le statut était sans papier au moment de la vague 1 mais dont il est impossible de déterminer le moment où ils ont consommé des soins au cours de la deuxième vague. Je ne sais pas si j'ai été vraiment clair. Ce sera peut-être plus clair lorsque je vous présenterai les résultats. Et puis, si vous avez des questions, j'y reviendrai à la fin de ma présentation. J'ai aussi utilisé plusieurs variables de contrôle, bien évidemment. Au niveau des predisposing factors, j'ai utilisé le genre, l'âge, le pays d'origine, le niveau de français et la durée de séjour à Genève. Au niveau des enabling factors, j'ai introduit des variables qui sont liées au revenu équivalent disponible, aussi aux rémittances, puisque le fait d'envoyer des rémittances va réduire les ressources à disposition pour éventuellement accéder aux soins. Et puis, le fait d'avoir une porte d'entrée dans le système médical, que ce système médical soit le système Lamal ou que ce soit un système comme celui de la CAMSCO ou même un système qui soit lié au milieu associatif. Et enfin, j'ai aussi contrôlé toutes les analyses par les lead factors qui sont les comorbidités, donc le fait d'avoir plus de trois maladies chroniques autodéclarées ou diagnostiquées ou le fait d'avoir rapporté de la dépression. Et donc, pour terminer au niveau de la modélisation, là, encore une idée avec ces événements, c'est qu'en fait, encore une fois, les informations qu'on collecte au niveau de leurs revenus ou de leurs besoins, elles se font au moment de l'entretien. Et c'est très difficile de savoir à quel moment ces changements sont intervenus au cours des 12 derniers mois. Peut-être que la consommation n'a pas nécessairement grand-chose à voir avec le revenu qui nous est indiqué au moment de l'entretien. Pareil avec les besoins. Peut-être que les besoins de santé ont changé entre le moment de la consultation et le moment où ils nous rapportent leurs besoins. mais ça, disons que ça reste quand même une indication assez fidèle de leur situation économique et de leur situation de santé sur les 12 derniers mois. C'est comme ça qu'on les a considérés, que je les ai considérés, pardon. Et l'idée, c'est aussi de se dire que ce ne sont que des variables de contrôle. Donc, du moment où le statut légal peut être retracé dans le temps et que du moment où j'ai pu retracer d'une certaine manière la temporalité des événements par rapport au statut légal, je peux tout de même avoir une idée relativement fiable de l'effet du statut légal sur la consommation et l'accès aux soins de ces personnes. Peut-être qu'au niveau des résultats, ça sera plus clair pour vous puisque je ne vais pas vous présenter beaucoup de tableaux. J'ai préféré procéder avec des graphiques pour pouvoir justement vous montrer des différences qui sont tangibles. Tout d'abord, au niveau des caractéristiques socio-démographiques de notre échantillon, j'ai inclus 309 personnes dans l'analyse parce qu'en fait, il y a beaucoup de données manquantes, notamment au niveau des revenus. Et je pense que c'est assez intéressant de mettre ces problèmes de données manquantes avec les caractéristiques qu'on demande généralement aux personnes sans statut légal pour être régularisées puisqu'elles doivent constamment trouver leur indépendance financière. Et je pense que le fait de ne pas vouloir la dévoiler peut être aussi un élément qui explique pourquoi on a beaucoup de données manquantes puisqu'ils ont parfois de la difficulté à distinguer le rôle d'un chercheur d'un rôle de l'État. Et donc, disons que cette évaluation n'est peut-être pas aussi claire pour eux qu'elle pourrait l'être pour nous dans un contexte académique. Autrement, au niveau des caractéristiques de notre échantillon, elles sont assez fidèles par rapport aux estimations qui sont faites dans d'autres contextes. Donc, généralement, le profil typique d'une personne sans statut légal, c'est une femme d'origine d'Amérique latine, âgée d'environ 40-45 ans, avec une durée de séjour qui est relativement longue. Ce sont des personnes qui sont là depuis un long moment et avec un niveau d'intégration, en tout cas, mesuré par leur niveau de français, qui est relativement bon avec des personnes qui estiment parler plutôt bien le français. Et ces caractéristiques vont un petit peu dans le sens de cette idée de camouflage où ce sont des personnes qui accumulent des ressources tout au long de leur séjour ici à Genève et puis qui deviennent relativement invisibles aux yeux des gens. C'est très difficile de distinguer une personne sans statut légal au quotidien lorsqu'on a affaire à eux dans les magasins ou même dans la rue. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont relativement bien camouflées et donc, il est très difficile de distinguer le statut légal au quotidien. Concernant les visites chez un médecin au cours des 12 derniers mois, donc leur consommation de soins, je pense qu'il y a une première image qui est assez frappante, c'est le fait que si on regarde au niveau global, entre la vague 1 et la vague 2, les migrants, les participants à l'étude n'ont pas rapporté davantage de visites chez le médecin en seconde vague qu'en première vague. On est vraiment sur une distribution qui est équivalente entre les deux vagues. Par contre, ce qui est très frappant, c'est qu'on a quand même beaucoup de personnes qui ne consomment pas de soins. On est quand même sur du 25 % de gens qui ne se sont jamais rendus chez un médecin, alors même que la question est relativement large puisqu'elle inclut pas seulement des généralistes mais aussi des spécialistes. Donc, on a vraiment des personnes qui ne recourent pas du tout aux soins dans les deux vagues. Et surtout, si on les compare à la population résidente Genevoise d'âge égal, c'est-à-dire qu'ici, vraiment, le boxplot correspond à des personnes qui sont des personnes actives entre 20 et 75 ans et donc qui sont parfaitement comparables aux caractéristiques qu'on a dans notre échantillon, on se retrouve en moyenne avec des participants qui rapportent beaucoup moins de consultations que la population résidente Genevoise. Et ça, c'est assez intéressant de voir que typiquement dans la population comparable Genevoise, toutes les personnes rapportent au moins une consultation chez le médecin, y compris des personnes qui sont d'origine étrangère et des personnes migrantes de première génération. Donc, on a vraiment quelque chose de complètement différent qui permet aussi d'illustrer un petit peu ces barrières intangibles auxquelles doivent faire face les migrants et les migrants de sans-papier. Si maintenant, on inclut la question du statut légal dans les analyses, qu'est-ce qu'on peut observer ? Eh bien, si on regarde les personnes qui ont été régularisées 12 mois avant la vague 2 avec les personnes qui étaient toujours sans statut légal, eh bien, on observe qu'au début du suivi, donc avant la régularisation, les migrants régularisés ne se rendaient pas plus fréquemment chez le médecin que leurs homologues qui étaient sans-papier. On est sur des distributions qui sont relativement similaires et il n'y a pas de différence entre les deux. En revanche, après leur régularisation, eh bien, les migrants régularisés commencent à se distinguer par un plus grand nombre de visites chez le médecin que les migrants sans-papier, contrôlés par tous les facteurs dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire par les enabling factors et par les problèmes de santé. Donc, en quelque sorte, à santé égale, eh bien, la régularisation semble avoir un effet sur la consommation de soins avec quand même un nombre de consultations rapportées 1,39 fois plus grand chez les personnes qui ont été régularisées que chez les personnes qui sont toujours sans statut légal ou alors qui ont été régularisées entre temps mais dont il est impossible de situer la consommation dans le temps. On voit surtout que l'association semble marquer au niveau de l'accès secondaire aux soins parce que si on regarde au niveau des personnes qui ne se rendent toujours pas chez le médecin, on est sur des proportions qui sont relativement similaires. Il y a toujours, y compris chez les personnes qui ont été régularisées, 25 % de gens qui ne se rendent pas chez le médecin et c'est un petit peu équivalent à ce qu'on observe chez les personnes sans statut légal. Mais en revanche, au niveau des personnes qui consomment, on voit que les données sont beaucoup plus étendues avec des personnes qui rapportent plus de consommation une fois qu'elles se rendent chez le médecin au moins une fois. Maintenant, la question, c'est de savoir si les différences qu'on observe ici, elles sont vraiment dues à l'augmentation du nombre de consultations parmi les personnes régularisées. Ici, pour l'instant, je n'ai pas encore indiqué les significativités, mais on pourrait aussi se dire voilà, on a une augmentation chez les personnes qui sont régularisées, mais on a aussi une légère bête chez les personnes qui sont sans statut légal. Donc, est-ce qu'on peut vraiment observer une augmentation du nombre de consultations parmi les régularisations, parmi les personnes régularisées après leur régularisation ? Pour revenir un petit peu sur ce que je disais rapidement, si on regarde au niveau de l'accès primaire aux soins, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'effet de la régularisation. Le fait d'obtenir un statut légal ne change pas vraiment les proportions de personnes qui se rendent au moins une fois chez le médecin. On est toujours sur des tendances qui sont relativement similaires entre les personnes régularisées et les personnes qui sont sans statut légal. En revanche, parmi toutes les personnes qui se sont rendues au moins une fois au cours des 12 mois précédents chez le médecin, là, on observe vraiment une différence qui est fortement significative avec des personnes régularisées qui, lorsqu'elles se rendent parmi les personnes qui se sont tous rendues chez le médecin, y compris les personnes sans statut légal, les personnes régularisées rapportent une fréquence 1,5 fois plus élevée de consultations que les personnes qui sont sans statut légal. Encore une fois, ici, c'est à santé égale. Donc, tout est contrôlé par la santé. Donc, il semble vraiment y avoir en tout cas un effet dans le temps de la régularisation, en tout cas au niveau de ces analyses transversales. Maintenant, si on regarde l'effet de la régularisation au niveau des individus eux-mêmes et de leur parcours individuel, qu'est-ce qu'on peut observer ? Tout d'abord, on observe qu'en moyenne, les migrants régularisés, ils ont rapporté un plus grand nombre de visites chez un médecin après qu'avant leur régularisation. Et ici, c'est très facilement visible sur ces box-plos. En revanche, parmi les migrants sans papier, ces migrants-là n'ont pas rapporté un plus grand nombre de visites chez un médecin en seconde qu'en première vague. Donc, on a vraiment une augmentation aussi intra-groupe et pas simplement inter-groupe, au niveau… et pas simplement inter-groupe, donc vraiment intra-groupe. Et lorsqu'on observe si, au niveau individuel, la régularisation a un effet sur la consommation de soins en respectant la temporalité que j'ai présentée en méthodologie, eh bien, on observe que chez les migrants régularisés, le changement de statut légal est effectivement associé à une augmentation des consultations médicales. Donc, on a vraiment des indices qui plaident en faveur d'un effet de la régularisation qui serait positif sur la consommation et l'accès aux soins des personnes régularisées. On en arrive donc aux discussions et limites et les conclusions. L'idée de ces analyses, ce n'est pas forcément de généraliser ces résultats au-delà de notre échantillon. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, parce qu'on a un échantillon qui est accidentel. Donc, on a des personnes qui sont présélectionnées dans notre échantillon. C'est très difficile d'avoir un échantillon qui est représentatif des personnes sans statut légal. Et donc, il faut quand même faire attention à la généralisation de ce qu'on peut observer dans notre échantillon. On a aussi d'autres biais qui sont éventuellement liés à des effets de la régularisation qu'on ne peut pas encore observer et qui vont au-delà des trajectoires migratoires. On en sait qu'on va avoir des effets, qu'il y a potentiellement des effets de la régularisation sur les trajectoires économiques, sur les trajectoires sociales, sur les trajectoires familiales, qui sont toutes susceptibles aussi d'avoir un impact sur les trajectoires de santé. Et malgré le fait qu'on ait intégré certaines variables de contrôle, encore une fois, c'est très difficile de déterminer la temporalité des événements seulement avec deux vagues et seulement avec les données qu'on a à disposition. Donc, c'est toujours un petit peu difficile d'arriver à des conclusions qui sont causales. et la seule chose qu'on peut dire à ce stade, c'est que vraiment, on est sur une association entre l'obtention du statut légal et l'accès et la consommation de soins. On pourrait aussi avoir un biais qui est lié à la conjoncture. Il est tout à fait possible, par hypothèse, que les personnes régularisées dans notre échantillon n'étaient pas malades en vague 1 et que d'un seul coup, en vague 2, elles ont toutes été malades et que cela a poussé leur consommation de soins vers le haut, alors que dans l'autre groupe, les personnes n'ont pas du tout été malades ni en vague 1 ni en vague 2. C'est une hypothèse. Maintenant, il faut aussi partir du principe que ce type d'événement est un petit peu aléatoirement réparti entre nos deux groupes. C'est toujours une hypothèse ou alors on peut aussi penser à un phénomène de rattrapage. On parle de personnes qui sont ici depuis de nombreuses années et peut-être que ça fait de nombreuses années qu'elles n'ont pas consulté et que d'un seul coup, suite à leur régularisation, elles décident d'aller consulter. Dans ce cas-là, ce ne serait pas vraiment un effet de la régularisation, mais davantage un phénomène de rattrapage. Pour ces deux biais toutefois, disons que le biais est un petit peu moins problématique parce qu'on sait aussi que la régularisation, elle peut engendrer une sorte de sentiment, un droit d'avoir des droits d'une certaine manière. Et donc, le fait qu'on ait un phénomène de rattrapage ou que ça soit lié à la conjoncture, ce n'est pas vraiment problématique parce que ces personnes-là auront consommé des soins, y compris si c'est un phénomène de rattrapage. Et donc, dans ce cas-là, la régularisation pourrait quand même avoir été importante puisque si elle n'avait pas été régularisée et donc dans une hypothèse complètement contrefactuelle, est-ce qu'elles auraient quand même été consultées à un médecin ? On n'en est pas sûr. Et disons que dans ce cas-là, le phénomène de rattrapage ne poserait pas réellement de problème puisqu'il serait vraiment lié à l'obtention d'un statut légal. Malgré tous ces biais, disons que les résultats y concordent tout de même avec ceux obtenus dans d'autres contextes et en analysant d'autres politiques publiques d'intégration, parfois très éloignées d'une régularisation. Si on regarde en Californie, les... Howell et... Oh, pardon. Une étude qui a été menée en Californie a pu mettre en évidence un impact positif sur l'utilisation des services de santé, de l'élargissement de la couverture d'assurance maladie aux enfants qui étaient sans statut légal. Et si on va maintenant dans un contexte qui est complètement différent en Outa, ça peut être un peu étonnant que j'aille introduit cette étude, mais on a observé un impact positif de l'octroi d'un droit de conduire sur l'utilisation par les femmes sans papier des services de maternité. Ça peut paraître très éloigné, mais au final, l'idée, c'est surtout de voir que lorsqu'on a un contexte qui est plutôt favorable à des personnes qui sont sans statut légal, eh bien, on observe quand même certaines tendances à la hausse des consommations de soins et donc, on peut généralement... Tout porte à penser qu'un climat plutôt favorable à ces personnes-là et un climat qui leur permettrait d'acquérir de nouveaux droits pourrait avoir des effets sur leur consultation de soins et donc, de manière un petit peu plus large, avoir des effets positifs en termes de santé publique puisque ce sont, comme je l'ai dit au départ, dans l'introduction, des personnes qui ont tendance à être confrontées à certaines barrières dans leur accès aux soins et qui ont tendance généralement aussi à se rendre assez tard dans le processus de développement d'une maladie. Donc, on peut vraiment avoir des effets positifs avec ce type de politique publique. Et donc, tous les éléments, y compris ceux que j'ai présentés aujourd'hui, plaident plutôt en faveur d'un impact positif sur les trajectoires de santé, de la transition d'illégalité à la légalité. Et disons que l'effet qu'on aurait pu, l'effet hypothétique que j'ai présenté au départ, le fait que des personnes qui vont vivre une transition d'un système de santé où il y a des barrières à un système de santé où les barrières sont potentiellement allégées, mais dont le coût de l'allègement est existant, ce coût ne semble pas réellement compenser les avantages d'un accès aux soins dans un système de santé qui est organisé par l'État. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, j'y répondrai après l'intervention de Sabrina. Et puis, voilà, n'hésitez pas à participer à la discussion. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation claire et concise. Je passe tout de suite la parole à Sabrina Roduit pour un premier commentaire sur cette présentation. Merci. Alors, merci d'abord, Julien, de m'avoir invité pour commenter ton travail. On se connaît depuis un petit moment, on a tous les deux des sujets de recherche très proches et au travers de méthodes différentes, c'est intéressant de voir comment la problématique concorde vu qu'on s'est tous les deux intéressés à la question du recours aux soins de personnes en situation de précarité, notamment dans le cas de l'étude parchemin, l'absence de statut légal et puis dans le travail que j'ai mené notamment sur ma thèse, l'absence d'assurance maladie qui sont finalement des problématiques qui se recoupent très largement comme tu as pu le montrer et comme tu as encore le discuté. Je te remercie pour la qualité de cette présentation qui était effectivement comme l'a souligné Sandro d'une très grande clarté, tu as bien étayé le contexte donc pour les personnes qui ne connaissaient pas forcément le contexte Genevois ou aussi le contexte de la régularisation au travers de l'opération Papyrus et l'étude parchemin ça fait on comprend bien comment ça peut faire système et avec un bon lien entre les données que tu utilises et les théories que tu as mobilisés donc j'ai trouvé aussi que les illustrations à travers des graphiques donnent vraiment un plus pour comprendre ce qui peut paraître un peu technique lorsque l'on s'intéresse au tableau statistique donc par rapport au draft d'articles que j'avais eu moi tout à coup ça rend les choses très claires à la lecture. tu as aussi situé les limites de ton étude notamment sur ce phénomène de rattrapage qui m'a aussi interrogé et qui peut-être tu pourrais tester par la suite au travers des différentes vagues pour voir si cet effet se poursuit ou non dans les vagues 3, 4 et 5 de l'échantillon je ne sais pas si c'est prévu mais je me disais que ça pouvait être une possibilité. Donc tu as questionné un élément déterminant très important du recours aux soins chez les personnes migrantes à savoir la question d'être régularisé ou non d'avoir des papiers et son effet avéré sur le recours au système de soins et donc dans le but de rendre compte de leur capacité d'accéder à ces soins. Ça a le mérite de vraiment objectiver une question qui reste une hypothèse courante comme tu l'as souligné on a peu de recherches qui montrent que la régularisation aurait un impact positif un impact facilitant sur l'accès aux soins et là tu sembles proposer de le prouver même si évidemment c'est toujours avec les limites que tu as soulignées dans cet effet de causalité direct qui est toujours dur sur lequel il est dur de statuer alors en quelques points là je suis venue sur les apports j'en citerai encore un ou deux et puis je vais assez vite passer sur les questions qui restent à mon sens en suspens et puis sur des propositions aussi pour ouvrir le débat ensuite avec l'ensemble du public donc tout d'abord ce que je trouve intéressant dans ta présentation c'est que tu as pu comparer les données de résidents Genevois avec les participants de l'étude parchemin qui donne du poids à ce que tu avances je pense dans ce sens-là que d'autres travaux pourraient aussi nourrir ta réflexion les données du bus santé que tu dois connaître qui montrent un gradient social y compris dans la population Genevoise donc à savoir que les personnes qui ont les revenus les plus faibles même parmi celles qui sont assurées donc renoncent plus aux soins que les autres groupes de population donc là c'est peut-être quelque chose qui n'a pas pu être illustré parce qu'on considérait l'ensemble des résidents Genevois mais même comme ça c'est déjà intéressant de le souligner il y a d'autres travaux aussi lorsque tu parlais des barrières individuelles d'autres travaux sur le non-recours aux prestations sociales aux prestations de santé qui pourraient t'intéresser notamment ceux de l'Odenor je ne sais pas si tu connais Philippe Varin ou Elena Reville qui ont vraiment travaillé tu t'es beaucoup centrée sur les barrières individuelles et je pense qu'eux décrivent d'autant plus toutes les autres barrières structurelles qui se situent aussi parfois dans un niveau un petit peu méso c'est-à-dire dans les interactions entre soignants et soignés qui peuvent aussi avoir un effet sur le recours aux soins voire constitué à des facteurs facilitants ou freinants donc pour aller un peu au-delà de barrières qui restent centrées sur l'individu même avec ces différents facteurs que je présente donc là je pense que ça peut vous donner d'autres idées et puis je souhaitais aussi souligner l'intérêt du choix dont tu as la seconde partie d'analyse l'analyse longitudinale le choix de ton modèle qui était assez intéressant et innovateur personnellement je ne suis pas une grande connaisseuse des modèles de fixed effect modèles en statistique je suis plus axée sur les méthodes qualitatives mais je trouve intéressant parce que contrairement à des modèles classiques de régression ce que tu as utilisé avec le modèle de first difference permet de mesurer l'effet d'un événement particulier ici votre pension du permis de séjour sur le recours aux soins et cela au sein même d'un même groupe d'individus donc le fameux intra-groupe dont tu parlais et ce qui permet vraiment de donner du poids à dire c'est ce facteur-là qu'on a regardé pour la même personne on peut vraiment montrer qu'il y a en effet une augmentation de la consommation là où pour ceux qui n'ont pas été régularisés ça n'a pas été fait donc ça je trouve que c'est un point fort de ton article maintenant les questions alors j'ai je dirais deux points fondamentaux et puis un élément qui est plus mineur mais que je voulais quand même souligner évidemment j'aurais plein d'autres questions que j'ai souhaité la parole à l'autre et à toi donc mes premiers points concernent les indicateurs que tu as utilisé en particulier l'opérationnalisation des variables dépendantes donc des variables de nombre de consultations dans les 12 derniers mois c'est vraiment le centre de ta recherche alors moi ce que je regrette un peu et je pense que c'est à l'étude et à ce que tu avais à disposition c'est que à travers cette mesure il reste impossible de distinguer de quel type de recours il s'agit est-ce que les personnes sont allées aux urgences voire un généraliste un spécialiste est-ce qu'ils sont allées dans un centre de santé et alors tu me diras si je me trompe mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas moyen de le savoir donc la nature des soins demandés reste inconnue pour nous ça c'est à mon sens une première limite d'autre part je dirais que j'ai quand même une question sur cette difficulté qu'on peut avoir à distinguer accès primaire et accès secondaire des soins donc pour ma part je vois vraiment en référence aux travaux de Pierre Lombraille une distinction entre accès primaire qui consiste le recours initial au soin donc la première consultation versus un accès secondaire qui serait des consultations de suivi une résolution d'un problème de santé ou un suivi de santé chronique qui inclut en fait l'ensemble de la qualité des soins et de son suivi et malheureusement je ne pense pas que ça puisse correspondre à un chiffre en fait tu distingues entre une personne qui consulte au moins une fois ce serait un accès primaire versus une personne qui consulte plusieurs fois or on pourrait imaginer qu'une personne X consulte quatre fois mais pour un problème de santé épisodique et à peut-être quatre endroits différents ce qui consulterait en quatre recours primaires ou une personne Y qui aurait consulté quatre fois mais le même médecin par exemple pour le suivi d'un épisode de santé chronique ou la résolution de quelque chose qui s'est fait dans le temps donc à mon sens cet indicateur ne permet pas de préciser vraiment s'il s'agit d'un accès primaire ou secondaire aussi voilà en l'occurrence j'ai moins à observer et pourtant c'est vraiment un vrai enjeu que tu soulignes là parce que si l'accès primaire peut être relativement aisé à Genève y compris pour les personnes sans papier comme les personnes qui consultent la difficulté dans les parcours de soins plus complexes se situent vraiment dans l'accès secondaire dans le suivi donc je me demandais si tu pourrais voir dans le temps une évolution de la santé soit de la santé perçue soit des comorbidités donc ce que tu as enseigné au début comme variable entre les personnes régularisées ou non mais au-delà du nombre de consultations et ensuite à savoir est-ce que la santé s'améliore entre les vagues est-ce que tu perçois une différence entre les personnes qui ont été régularisées voilà je crois aussi que tu avais des indicateurs de non-recours on n'a pas vraiment parlé là est-ce que tu as pu distinguer aussi les personnes qui éventuellement avaient indiqué ne pas avoir recouru aux soins versus les consultations une autre série de questions concerne en fait l'effet de la régularisation est-ce que tu penses qu'on est sur un effet de régularisation en soi percé donc ce serait vraiment le fait d'entrer dans un système classique de santé le sentiment d'avoir des droits du droit d'avoir des droits comme tu l'as souligné d'entrer dans une citoyenneté qui est reconnue par le politique par la Suisse en l'occurrence qui pousse à se sentir légitime à recourir aux soins ou est-ce que ça pourrait être médié par le fait d'avoir ou non une assurance maladie parce que là tu l'as mentionné au début la question de l'assurance maladie elle est centrale dans l'accès aux soins en Europe or on sait que la majorité de personnes sans papier n'en ont pas mais est-ce que parmi ceux qui ont pu en avoir une on peut voir une différence je ne sais pas si ça c'est possible d'avoir dans tes données tu as aussi mentionné que le fait d'avoir un médecin d'avoir déjà un médecin a un fort impact positif et corrélé positivement au fait de recourir aux soins et souvent ça peut être déterminé par le fait d'avoir une assurance maladie même si on peut avoir un médecin via la caméra un peu plus compliqué enfin voilà je me demandais si en termes de recommandations pour les politiques publiques ça serait intéressant de pouvoir distinguer est-ce que l'effet vient de l'affiliation à l'assurance maladie ou vraiment à la régularisation qui implique des droits élargis en quelque sorte voilà je ne sais pas si on peut distinguer ce type de fait c'est qu'il y a pensé et puis dernier point que je disais un peu plus mineur mais je voulais quand même t'interpeller sur le concept de consommation de soins que tu utilises en français dans ton article auquel j'ai eu accès en anglais tu parles de digitalisation ou healthcare use et j'ai l'impression que les termes qu'on utilise sont connectés ou en tout cas n'ont pas une neutralité intrinsèque et pour ma part je perçois vraiment une orientation très économique dans le concept de consommation qui de manière sous-jacente renvoie à on parle beaucoup de surconsommation des soins mais en tout cas qui relève directement d'un lien avec un enjeu économique l'enjeu des coûts qui à mon sens fait sens aussi parce que c'est assez révélateur les enjeux des coûts dans l'accès aux soins des personnes sans papier sont trop j'ai pu me retenir dans mon travail le discours des soignants qui prennent en charge les personnes en situation précaire font beaucoup beaucoup appel à la question financière pour parfois ne pas donner de soins parce que c'est trop cher or parfois derrière se cachent d'autres questions financières et donc est-ce que qu'est-ce que tu dirais aussi de plutôt parler de recours aux soins enfin voilà pourquoi ce choix de consommation je vais te faire rebondir là-dessus voilà après j'ai mille autres choses qui viendront en tête mais je vais déjà te laisser répondre merci merci beaucoup pour tes questions et puis tes compliments sur la présentation en ce qui concerne ta première série de questions sur les indicateurs que j'ai utilisés notamment sur les indicateurs de variables dépendantes donc l'accès et la consommation aux soins tu as parfaitement raison sur le fait qu'il est impossible de distinguer de quel type de de quel type de soins il s'agit la question elle englobe généralistes spécialistes gynécologues et d'ailleurs c'est sûrement aussi pour ça que dans toutes les analyses que j'ai menées il y a vraiment un effet du genre typiquement parce que pour certaines pour les femmes les consultations gynécologiques sont incluses dans la question et pour les hommes elles ne sont du coup elles ne sont elles ne sont pas elles ne sont pas adéquates donc c'est très possible qu'il y ait un effet de composition dans la question qui soit lié à ça et effectivement c'est impossible de distinguer le type de soins dont il s'agit et ça c'est vrai que c'est problématique notamment compte tenu du fait que c'est très difficile de distinguer ce sont des consultations tardives liées qu'elles soient tardives ou disons disons rapides qui soient liées à des problèmes physiques ou alors à des problèmes mentaux et ce sont deux dimensions qui sont totalement différentes l'une de l'autre donc ça c'est vrai que c'est une grosse limite de l'indicateur qui est très difficile à dépasser il se trouve et je vais faire le lien avec la question que tu m'as posée sur le renoncement aux soins on possède un indicateur de renoncement aux soins qui pourrait éventuellement permettre de dépasser cette limite puisqu'on a aussi le type de soins auquel les personnes auraient éventuellement renoncé mais le problème c'est qu'on pourrait simplement surmonter cette limite de manière partielle parce qu'on pourrait se trouver dans une situation où il y a une personne qui consomme beaucoup de soins d'un certain type mais qui va quand même renoncer à des soins du même type simplement pour des questions qui sont financières ou autres ou alors de suivi qu'il n'a pas les moyens la personne n'a pas les moyens de procéder au suivi qu'il lui est demandé donc on serait toujours dans une sorte d'impasse où on peut déterminer le renoncement aux soins sans savoir si ce renoncement aux soins fait suite à des consultations pour le même type de soins ou alors si ce sont des soins qui sont complètement différents de ce qui a été pris en charge de cette personne donc c'est très difficile à déterminer à dépasser cette limite et pour en revenir encore une fois pour conclure sur cette question du renoncement aux soins le problème est vraiment et de manière générale c'est que c'est un indicateur qui est très puissant mais le problème c'est qu'il est vraiment il n'est pas nécessairement lié à la consommation de soins dans nos données dans le sens où il y a des gens qui rapportent beaucoup de consultations mais qui renoncent aussi aux soins il y a des personnes qui ne rapportent aucune consultation et qui renoncent aux soins et des personnes qui ne rapportent aucune consultation et qui ne renoncent pas aux soins donc ce sont deux indicateurs qui sont complémentaires mais qui nécessitent des types d'analyse qui sont différents et qui sont très difficiles à mettre en lien les unes avec les autres en revanche en ce qui concerne le recours aux urgences aux soins d'urgence on a une autre question qui est complètement différente de celle qu'on pose donc on a vraiment distingué les consultations médicales des consultations aux urgences donc cet indicateur que j'ai utilisé n'inclut vraisemblablement pas les consultations aux urgences bien que lors d'un entretien il peut être parfois difficile de distinguer ce qui relève vraiment des urgences de ce qui relève vraiment d'un autre type de consultation médicale notamment chez des personnes justement qui ne savent pas nécessairement comment naviguer dans le système de santé et qui ne sont pas nécessairement capables de distinguer ce qui relève des soins de premier recours des soins d'urgence donc encore une fois il y a une limite de ce côté-là mais en principe les deux questions sont distinguées l'une de l'autre en ce qui concerne maintenant la question de l'accès primaire et de l'accès secondaire là encore une fois tu as raison de soulever cette question dans le sens où effectivement le nombre un nombre de consultations de trois ou quatre n'implique pas nécessairement un suivi ça peut être quatre consultations très ponctuelles qui se rapprocheraient davantage d'un contact primaire donc simplement le fait de s'être rendu chez un médecin au moins une fois et donc c'est vrai que cette catégorisation entre accès primaire et accès secondaire elle est discutable de ce point de vue-là maintenant l'idée c'était vraiment de pouvoir distinguer des personnes qui n'ont même pas de contact avec le système médical d'autres personnes qui savent vraisemblablement où se rendre en cas de besoin et qui savent où trouver et qui savent où est-ce qu'ils peuvent se faire soigner donc dans le contexte des personnes sans statut légal cette idée-là elle était vraiment de distinguer des personnes qui n'ont aucun contact et qui sont un petit peu des personnes qui ont des ça représente quand même 25% de ces personnes-là mais des personnes qui ne se rendent pas chez le médecin et donc il est encore une fois très difficile de distinguer le pourquoi du comment pourquoi est-ce qu'elles ne se rendent pas est-ce que c'est parce qu'elles n'en ont pas besoin est-ce que c'est parce qu'elles ne savent pas mais il se trouve que ce sont des personnes qui n'ont pas de contact avec d'autres personnes qui ont quand même un contact plus fréquent avec le système de santé donc c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai catégorisé ça entre accès primaire et secondaire tout en sachant encore une fois que je suis incapable de distinguer si un nombre de fréquences élevé est un indicateur d'un suivi médical qui soit plus poussé ou alors si c'est si simplement une personne qui se rend pour des besoins ponctuels chez le médecin en ce qui concerne maintenant ta question sur l'assurance maladie peut-être que je vais remontrer le graphe relatif à ma méthodologie pour clarifier un petit peu le point alors en fait l'avantage qu'on a dans nos données c'est qu'on a la date de régularisation pour toutes les personnes et on sait que pour les personnes qui sont régularisées ces personnes-là indiquent dans la très très grande majorité des cas être affiliées à une assurance maladie le problème c'est que la date d'affiliation à l'assurance maladie on ne l'a pas on ne l'a pas et la seule chose qu'on a c'est la date de régularisation et de ce point de vue-là dans une perspective longitudinale la date de régularisation semble être un meilleur indicateur pour des questions qui sont liées à l'assurance maladie compte tenu du fait qu'il y a très peu de personnes qui sont sans tête illégale qui sont affiliées à une assurance maladie donc le seul moyen d'adopter une perspective longitudinale et de remonter dans le temps c'est de prendre la date de régularisation comme un proxy de la date du changement de système d'un système à barrière à un système la malle où généralement les barrières qui sont liées au manque de statut légal sont vraisemblablement moins omniprésentes et donc j'ai vraiment utilisé cette idée que les personnes régularisées sont affiliées à une assurance maladie ce que montrent nos données et que en posant l'hypothèse que l'affiliation à l'assurance maladie coïncide avec la régularisation alors c'est vrai que dans certains cas je risque de me tromper c'est un biais qui est existant parce qu'encore une fois il y a 13 à 16% des personnes selon les estimations qui sont sans statut légal et qui sont affiliées à une assurance maladie mais la grande majorité ce n'est pas le cas donc je suis parti du principe que la régularisation était un meilleur indicateur du système de santé dans lequel les personnes se rendaient en cas de besoin et c'est aussi pour ça j'ai eu le même problème avec les données de la deuxième vague où on a des personnes justement qui sont régularisées depuis plus de 12 mois et dont on peut légitimement penser que ces personnes-là 12 mois avant la vague 2 étaient en tout cas en train de procéder à l'affiliation à une assurance maladie en revanche pour les personnes qui sont sans statut légal on peut toujours penser qu'elles étaient sans assurance maladie le vrai problème était encore une fois pour les personnes qui ont été régularisées depuis moins de 12 mois parce que je peux situer leur date de régularisation mais encore une fois je ne peux pas situer leur date d'affiliation à l'assurance maladie et je ne peux pas situer le moment de la régularisation par rapport à leur consommation c'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai décidé de les catégoriser comme des personnes qui au départ du suivi étaient sans statut légal parce qu'au moins pour les personnes régularisées j'ai un coefficient en tout cas au niveau longitudinal et en suivant les personnes qui ne va pas être biaisé par ces questions-là là je sais que j'ai un avant régularisation avec des personnes qui vraisemblablement consommaient des soins dans un système qui n'était pas celui de la Lama ou en tout cas qui était borné par certaines barrières avec un après où on a des barrières qui sont censées être allégées et donc j'ai vraiment un avant un après pour ces personnes-là et en suivant leur consommation de soins de manière longitudinale je peux déterminer s'il y a eu un changement de consommation maintenant encore une fois comme tu l'as dit je ne peux pas vraiment distinguer pour ces personnes-là si c'est un effet de la régularisation et de ce sentiment de ne plus avoir peur quand tu te rends dans un service de santé ou alors si c'est un effet de l'assurance maladie parce qu'au final les deux variables d'un point de vue technique elles sont collinaires si je mesure la régularisation pour ces personnes je mesure aussi le fait qu'ils ont une assurance maladie et dans ce cas-là j'ai un problème qui est un peu insoluble au niveau statistique et je ne suis pas capable de pouvoir distinguer l'effet de l'assurance maladie de la régularisation donc c'est un problème c'est un problème technique que je ne peux pas régler mais qui justement qui ouvre des pistes à la discussion et il faudrait être dans le cas d'une personne qui est régularisée mais qui n'a pas d'assurance maladie et dans ce cas-là je pourrais éventuellement les comparer mais le problème c'est que je n'ai pas ce cas de figure dans les données c'est plutôt au cas inverse des personnes sans papier qui seraient assurées même s'ils sont peu nombreuses et voir effectivement si c'est vraiment elles sont elles sont peu nombreuses effectivement elles sont peu nombreuses et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai détourné cette idée de l'assurance maladie en tant qu'indicateur à travers la régularisation et à travers cet indicateur d'avoir un médecin parce qu'ici on a beaucoup plus de variations on a vraiment des personnes qui sont sans statut légal et qui déclarent avoir un médecin ou en tout cas qui déclarent savoir où se rendre en cas de besoin même si ça n'est pas nécessairement un médecin un médecin de famille comme nous on l'entend ce sont des personnes qui savent où trouver une ressource en cas de besoin et pour cela on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une assurance maladie notamment parce qu'il a CAMSO et parce qu'il y a des offres aussi dans certaines institutions associatives et des institutions qui sont des centres d'accueil de migrants qui sont aussi capables parfois de fournir certains soins à ces personnes donc j'ai un petit peu détourné cette question de l'assurance maladie que j'ai incluse dans cette idée de régularisation mais qui effectivement peut poser problème et je ne suis pas capable à l'heure actuelle avec les moyens que j'ai à disposition pour l'instant de pouvoir dissocier cet effet régularisation assurance maladie et enfin pour ta dernière question qui concernait le terme de consommation de soins c'est vrai que le terme est très connoté économiquement ça il n'y a aucun doute on est vraiment sur de la consommation et comme l'a dit le professeur Katacine au début on a l'impression qu'on mange ses soins donc on est vraiment dans une question de consommation c'est un terme qui effectivement n'est pas forcément très précis non plus j'ai utilisé ce terme ici parce que la variable que j'utilisais est une variable de fréquence donc j'ai fait le lien entre fréquence et consommation mais effectivement si j'avais utilisé un autre terme tel que l'accès j'aurais pu ou le recours mais le recours le recours d'une certaine manière est aussi connoté comme le fait de ne se rendre qu'une fois et la consommation permet justement de distinguer le volume pour dire que le recours ne permet pas en tant que terme de distinguer cette question de volume et c'est aussi pour ça que je me suis plutôt orienté sur cette question de consommation parce que le terme implicitement inclut cette question de volume de soins que le recours n'inclut pas nécessairement mais effectivement c'est une question qui porte à débat merci bien pour tes réponses je voulais juste rebondir sur une question qui me qui t'y est quand même quand tu as mentionné la typologie de quadrage je crois tu as parlé des trois groupes en Europe qui auraient des restrictions d'urgence une limite à l'accès aux soins ou un extended access je reprends dans l'article mais un accès étendu aux soins primaires et secondaires est-ce que la Suisse se situe dans le troisième selon cette typologie ou pas ? alors c'est une bonne question parce que sur cette typologie on est vraiment sur des états de l'Union européenne en principe encore une fois il y a cette question entre légale et pratique au niveau légal si les personnes sont assurées à l'assurance maladie qu'elles soient sans papier ou non se trouveraient dans un système qui est relativement universel où ces personnes-là dans la loi auraient accès à des soins qui sont divers et variés au même titre que n'importe quel autre résident suisse qui serait affilié à l'assurance maladie en pratique ça n'est pas le cas en pratique ça n'est pas le cas parce qu'il existe des barrières administratives même les assureurs eux-mêmes ne sont pas toujours certains de l'éligibilité de certains migrants sans papier à l'assurance maladie donc en pratique c'est une question qui est difficile à répondre et je pense qu'elle dépend beaucoup de certains cantons ici à Genève on pourrait parler d'un accès qui est plus privilégié pour ces personnes-là en comparaison à ce qu'on peut voir dans certains cantons de Suisse alémanique par exemple donc c'est difficile à répondre je pense qu'il faudrait regarder canton par canton pour savoir dans les faits qu'est-ce qu'on trouve parce que le problème c'est que la loi en tant que telle ne nous donne pas vraiment d'indication sur l'accès effectif de ces gens-là aux soins non mais simplement c'est effectivement pour relever que souvent dans les typologies la Suisse alors là il se trouve que peut-être dans celle-ci la Suisse n'est pas incluse là-dedans mais sur d'autres travaux la Suisse est mise est plutôt valorisée dans ce système universel d'accès aux soins parce que justement y compris pour les personnes sans papier il y a cette application obligatoire à l'assurance maladie mais des travaux et notamment j'ai aussi pu le montrer l'ineffectivité du droit elle est très très forte par rapport à ça et y compris parmi les soignants certains médecins certains tout petit mentionnés assureurs mais je pense que le problème est un petit peu différent chez les assureurs vu qu'ils ont eu une circulaire de rappel il y a quelques années mais en tout cas même y compris dans le milieu de soignants certains pensent que sans avoir de papier les gens sont inéligibles à l'assurance maladie ça pose évidemment plein d'autres problèmes donc quand on parle de couverture universelle sanitaire je pense que c'est intéressant ce que tu as dit ils sont définis par chaque état on peut aussi voir d'autres exemples qui finalement même s'ils ne sont jamais parfaits couvrent mieux que notre système d'assurance maladie en Suisse tout à fait voilà je vais laisser la parole merci pour ta la parole merci à toi merci Julien merci Sabrine le projet de de Georgine Quadra ce texte qui a été fait avec la typologie je l'avais développé mois avant et avec elle on avait publié ceci et on avait exclu la Suisse parce que le rapport nous avait pas trop convaincu qu'on avait fait faire mais il existe ce rapport en Nau-Hirland ah oui c'est à ça que je pense exactement Nau-Hirland oui c'est ça est-ce qu'il y a il m'aider on a fait un rapport c'était Véronica Bilger et Christine en mai qui l'avaient fait je vous le mets on a voilà à l'intérieur de ce chat est-ce qu'il y a des questions alors j'ai ce truc maintenant we are looking for questions la nouveauté du jour est-ce qu'il y a des questions de votre part levez la main Vladimir a une question puis je regarde est-ce qu'il y a des autres je peux les je peux voir un peu combien il y en a merci beaucoup je m'excuse la manipulation avant j'ai appuyé sur le bouton levez la main un peu trop tôt alors vas-y merci beaucoup merci beaucoup Giniar pour ta présentation c'était vraiment super deux trois petits commentaires de ma part qui recoupent aussi un petit peu ceux de Sabrina j'insistirai sur deux trois points donc il a dit franchement oui j'utiliserai pas le terme de consommation des soins je pense que si c'est je parle un peu dans l'optique si tu vas soumettre ça pour des publications comme ça je pense que tu vas juste te faire embêter par des reviewers parce que I mean it's theoretically loaded so it will just make your life more difficult maybe l'utilisation des soins je sais pas si ça s'utilise en français mais ouais health care utilisation j'aurais dans l'introduction aussi un peu comme Sabrina disait j'aurais préféré avoir un petit peu plus d'informations aussi sur la question de renoncement des soins en Suisse dans le contexte suisse je pense qu'il y a l'étude par exemple de Idris Guesus sur health care for going qui est paru dans preventive medicine tu l'as peut-être déjà vu ou les références que je mentionne maintenant je te les enverrai par email si jamais pour le système de santé suisse aussi peut-être faire référence au rapport de l'OECD ou de l'observatoire européen comme le health care in transition ou le health care system reviews de l'OECD ils ont fait un rapport sur la Suisse aussi pour ce qui est renoncement des soins en Suisse je pense que c'est pas mal mais c'est peut-être des choses que tu as déjà vues sinon je te les enverrai mais je pense que c'est des choses pas mal pour le background petite question aussi très rapide de la suite très brève pourquoi une régression binomiale négative et pourquoi pas une régression de poisson qui est aussi utilisée pour les barrières de comptage s'il te plaît ne prends pas trop de temps pour répondre à ça je ne veux pas prendre du temps sur les autres non plus et la dernière chose je pense que c'est une limitation majeure que Sabrina disait aussi qu'on ne puisse pas distinguer dans la barrière dépendante si la visite médicale c'est gynécologue ou pas surtout s'il y a des femmes et des hommes mélangés dans le sample size c'est vraiment une limitation majeure est-ce que tu peux produire des analyses ratifiées par exemple seulement pour les femmes et pour les hommes séparément est-ce que tu peux faire ça tu l'as déjà fait est-ce que les reviewers t'ont peut-être déjà demandé de le faire je pense que ce serait important et ensuite quand tu compares avec l'enquête suisse de la santé il faut savoir que dans l'enquête sur la santé la question sur l'utilisation des recours aux médecins n'inclut pas le dentiste est-ce que toi ta question dans ton enquête inclut le dentiste ou pas il faut faire une petite note là-dessus je pense que c'est important c'est tout merci beaucoup merci pour tes questions alors non pour la première question non la dernière question non on n'inclut pas le dentiste et on n'inclut pas le dentiste et en ce qui concerne l'enquête sur la santé les questions étaient toutes séparées entre généralistes spécialistes gynécologues donc j'ai procédé à plusieurs additions en distinguant les hommes et les femmes pour arriver à un nombre de consultations qui est comparable à notre propre question donc à ce niveau là à moins que j'aie fait une erreur dans mon code normalement tout est comparable et tout est bon à ce niveau là pourquoi une régression négative binobiale point de vue technique c'est parce que j'ai beaucoup d'over dispersion dans mes données et du coup généralement l'hypothèse d'un modèle de poisson c'est que la moyenne doit être égale à la variance et ça n'est pas du tout le cas dans mon cas puisque compte tenu d'un grand nombre de zéros et bien ma variance est beaucoup plus élevée que ma moyenne et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé un modèle qui me permet de distinguer les zéros des autres de sorte à pouvoir régler cette question de l'over dispersion et que j'ai aussi utilisé des modèles négatifs binomial parce que de manière générale j'ai beaucoup d'over dispersion dans mes données et ton autre question était liée à est-ce que tu peux vite me la rappeler analyse stratifiée homme-femme ouais alors là c'est un autre problème c'est que ces analyses négatives binomiales nécessitent quand même un échantillon d'une certaine taille donc je ne pourrais pas les lancer typiquement sur les hommes le meilleur moyen de contrôler par cette question de composition dans la question c'est d'inclure la variable genre dans les analyses et je peux simplement dire que en ce qui concerne les hommes ils rapportent une moins grande fréquence dans le nombre de consultations et c'est sûrement dû au fait d'un effet de composition dans la question mais ça peut aussi être dû au fait que de manière générale les hommes portent généralement une attention moindre à leur santé de manière générale que les femmes bon je vois que ton échantillon de femmes est aussi plus grand donc si tu peux le lancer seulement pour les femmes aussi oui ça je peux oui effectivement je pourrais le lancer pour les femmes comme tu dis et c'est une très bonne remarque d'ailleurs que j'ai vu merci Julien pour la question Vladimir est-ce qu'il y a des autres questions je vois qu'on a deux spécialistes des undocumented migrants avec Loïc et Liala est-ce que vous voulez faire un commentaire sur ce que vous avez entendu juste si ce n'est pas une question un commentaire Liala oui oui moi j'ai peut-être juste une réflexion à partager avec vous parce qu'en fait j'ai pu côtoyer la même population des mêmes participants à l'étude c'est peut-être aussi comment interpréter ce que tu as pu observer du fait que les personnes régularisées augmentent la consommation de soins je crois qu'en effet il y a en effet un peu de rattrapage mais il y a aussi peut-être un peu un processus d'apprentissage de gestion de sa santé parce qu'une chose que les gens disent dans les entretiens c'est souvent que de toute manière l'accès à la santé qu'ils ont en Suisse en tant que sans-papier c'est de toute manière meilleur que l'accès qu'ils avaient à leur pays d'origine à la santé et après l'accès à la santé qu'ils ont une fois qu'ils ont l'assurance maladie et les permis de séjour c'est encore mieux mais ils n'ont jamais vécu ça c'est quelque chose de nouveau donc quand on consultait etc. c'est des choses toutes nouvelles pour eux donc à mon avis la manière dont tu pourrais interpréter ça ce serait vraiment de parler un peu d'un apprentissage de s'habituer à la nouvelle aux nouvelles possibilités qui existent etc. qu'il y a quelque chose qui n'est pas connu avant sinon sinon je ne sais pas est-ce que tu sais est-ce que tu as des données mais peut-être que tu ne les as pas sur quelle partie des sans-papiers avaient déjà les permis d'assurance maladie ça ce serait peut-être intéressant quand même de le mentionner quelque part parce que tu dis que c'est un peu nombreux mais combien un peu nombreux ce serait quand même intéressant de le savoir et sinon oui une autre chose qui serait peut-être intéressant à analyser approfondir en lien avec cette problématique là peut-être dans cet article là ou bien dans un autre article ça serait de voir s'il y a un impact sur de la régularisation sur le fait si les gens se rendent au travail malade ou pas parce qu'on a cette question dans les questionnaires parce qu'en fait une autre chose que j'ai l'impression qui ressorte un peu dans les entretiens qualitatifs c'est c'est le fait d'avoir les droits finalement d'être malade d'avoir les droits de relâcher un peu le stress et l'attention d'avoir les droits de rester chez soi si on est malade mais pour rester chez soi si on est malade on doit faire une visite chez les médecins parce qu'on doit avoir une autre situation etc donc je pense que c'est quand même un petit peu lié et ça pourrait être vraiment intéressant de voir s'il y a une diminution des gens qui travaillent malgré qu'ils sont malades voilà ouais merci beaucoup pour pardon merci beaucoup pour ces questions alors en ce qui concerne les personnes qui seraient sans statut légal mais quand même assurées les chiffres que j'ai donnés ce sont ceux qu'on a dans notre échantillon en fait le 13% de personnes c'est ce qu'on a pu estimer en première vague chez les personnes qui étaient sans statut légal donc des personnes qui sont dans notre groupe contrôle donc on aurait environ 13% d'autres études dont on est mené généralement dans un contexte exclusivement hospitalier parlent de 16% donc on est plus ou moins dans les fourchettes et en Suisse de manière générale on parle entre 10 et 20% donc on est dans ces mêmes ordres de grandeur en ce qui concerne ton apprentissage de porter attention à sa santé c'est très intéressant ce que tu dis et effectivement ça pourrait être aussi très intéressant de reprendre ce que ces gens disent et de comparer la consommation qu'ils ont ici à leur population dans leur pays d'origine qui serait comparable ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour justement voir remettre dans un contexte un peu plus global cette question de la migration sans statut légal pour voir que par rapport à d'autres populations qui sont comparables dans les pays d'origine leur accès peut être aussi encore plus limité avec d'autres barrières et il y a aussi d'autres types de barrières dont je n'ai pas parlé ce sont aussi des barrières de type meso où les infrastructures sanitaires dans certains pays ne sont pas proches du lieu de résidence de ces personnes tandis qu'ici par exemple à Genève elles sont quand même dans un canton-ville où les infrastructures sanitaires au niveau des moyens de locomotion sont facilement accessibles donc ça pourrait aussi jouer un rôle maintenant on voit qu'encore une fois que comparé à la population suisse résidente les barrières existent toujours parce que leur consommation est beaucoup plus faible que ce qu'on observe chez ces personnes mais ça serait toujours très intéressant d'avoir une perspective un peu plus globale et de pouvoir essayer de retracer dans un scénario un petit peu contrefactuel quelle aurait été leur consommation de soins en tant que résident légal dans un autre pays est-ce qu'elle serait comparable à ce qu'on observe ici en tant que personnes sans statut légal est-ce qu'elles seraient plus élevées moins élevées ça serait une recherche qui serait très intéressante et puis enfin ta dernière question qui portait sur cette question du travail là encore on a toujours un petit problème de composition c'est que les personnes qui ne travaillent pas on a quand même une cinquantaine de personnes qui ne travaillent pas et pour qui on n'a aucune information sur le fait de s'être rendu du fait qu'elles ne travaillent pas on ne sait pas si elles se sont rendues à un travail en étant malade ou non parce qu'elles ne travaillent pas et on ne sait pas quel est leur comportement de santé lorsqu'elles sont malades pour les personnes qui travaillent c'est possible de l'estimer on pourrait tout à fait voir si on a des différences entre les personnes qui déclaraient ne pas pouvoir arrêter de travailler parce qu'elles étaient sans statut légal et puis voir qu'est-ce qui se passe après leur régularisation et si leur schéma de réponse est similaire ou si à partir du moment où elles ont obtenu le statut légal elles ont tendance à répondre plus par le fait qu'elles auraient pris un arrêt maladie en cas de problème de santé ça c'est quelque chose qu'on peut voir sur les personnes régularisées qui travaillent pour les autres et typiquement des personnes qui auraient perdu leur travail malgré la régularisation entre les deux vagues ça serait très difficile à estimer donc il y a toujours des effets un peu des questions à tiroir qui nous empêchent d'aller aussi profondément qu'on le voudrait dans ce type de problématiques merci beaucoup aussi pour ce commentaire et cette réflexion Loïc est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose de ton point de vue tu connais aussi ce terrain des sans-papiers très bien c'est pas obligatoire non ok autrement on a on a encore trois minutes donc je pense si tu peux enlever le share screen on peut rentrement arriver à une espèce de réflexion si on peut l'appeler comme ça finale sur cette présentation je pense qu'on a qu'on a pris bien d'éléments nouveaux sur comment ces dynamiques se passent d'accès ou non à la santé l'utilisation de la santé on a vu le facteur économique qui joue un rôle mais aussi le facteur de contexte et des manières d'intervenir dans cette dans cette réalité je trouve particulièrement intéressant que tu cites les Etats-Unis comme exemple et on se demande qu'est-ce qu'il y a d'autre ok il n'y a pas de système santé en fin de compte donc du coup il y a un accès possible qui est typiquement celui qui était aussi un résultat de non moins le système est puissant moins il est performant plus plus difficile d'y accéder mais aussi plus il est individualisé voilà plus des chances d'accès existe et la Suisse c'est un peu dans ce cas de tendanciellement pouvoir avoir cette assurance maladie mais ça parle pas encore du contexte je pense contrairement peut-être à ce que Vladimir a dit un peu de upgrading conceptuel pourrait aussi faire bien à cette manière de penser je vois que tu as toutes les capacités de le faire on a typiquement toute une réflexion qui je pense assez intéressant actuellement en cours sur les citoyennetés urbaines on parle aussi désormais de citoyenneté on steps en nominale quelque part aussi évidemment de tous les risques de cette informalisation de la citoyenneté mais ce qui est clair est que dans des villes qui ont souscrit l'appartenance à cet mouvement des sanctuary cities on se sent mieux qu'en sans-papier on sait qu'il y a un accord police et autorité de ne pas expulser des sans-papiers et du coup tu peux te montrer je sais que Genève a signé cette charte de sanctuary cities mais Genève ville qui n'a rien à dire en fait sur les expulsions donc c'est de nouveau un de ces jolies politiques symboliques de la ville de Genève qu'ils me disent toujours c'est du marketing il faut le faire voilà même s'ils n'ont rien à dire mais je pense autour de cette thématique des citoyennetés qui est une thématique en fait qui est une analyse de contexte et de comment on peut bouger dans une ville il y a encore toute une série de travail à faire alors je ne dirais pas qu'il faut faire des campagnes de publicité soyez tranquille dans le canton de Genève on ne vous expulse plus seulement ces vaux-là mais vous avez suivi la santé c'est pas une campagne publique qui serait à faire mais une campagne pourrait quand même aussi être un élément de rassurer un peu ces situations de vie qui sont qui sont effectivement assez dramatiques on l'a vu aussi durant le COVID comment ces concentrations dans des appartements deviennent une double triple quadriple handicap d'organisation de la vie et d'organisation de maintien de santé je dirais même pas de qualité de santé minimale dans ces dans ces dans ces vécus de sans-papier tout cas merci beaucoup un grand pas qu'on est en train de faire ici à Genève grâce à Papyrus et grâce surtout à ces chercheurs qui sont partis ici avec nous qui parlent de santé parlent de sans-papier c'est un thème qui avait été un peu oublié je pensais bien de remettre sur la jambe en premier plan parce que c'est c'est là où se joue la citoyenneté tout court c'est garantir une dignité de vie garantir un accès à la santé on va la prochaine fois parler de cause animale donc on va changer assez de thème avec Irène qui est avec nous aussi qui sera accompagnée par Irène Courtin qui sera accompagnée par Ophélie Véran le thème cause animale en Suisse romande action collective et préfiguration je me réjouis de vous entendre et je vous souhaite une belle fin d'après Sous-titrage ST' 501